Carrément ! Et ça pose des flammes ! C'est complètement broken ! Et salut à tous, c'est MetalBlaz ! Il y a tout juste 7 ans, j'ai créé un mod sur Minecraft ! Et vous doutez bien que j'ai retrouvé les fichiers du mod ! Ah, il se pourrait même aussi que j'en ai fait une vidéo ! Pour contre, je l'ai passé en privé, on se demande bien pourquoi, tiens ! Le blog de comète, c'est grave ! Ouais, bah là, on entend bien mon PC en train de souffrir ! À l'époque, j'avais fait cette petite vidéo, qu'on pouvait voir ! Oui, mais là, on est en 2024 ! Il s'en est passé du temps, entre-temps, j'ai vieilli ! J'ai donc décidé, en big 2024, de vous représenter le mod ! Et là, peut-être que ça ne paraît pas, mais on est sur Minecraft 1.7.10 ! C'est vieux, ça, Jamy ! File mon vieux, j'ai oublié de faire Game Mode 0, pouvoir changer mon mode de jeu, maintenant ! C'est Game Mode Survival ! On va commencer par ceci, vous pouvez voir que j'ai ajouté un nouveau minerai ! Et j'ai également une nouvelle armure ! Ce minerai, donc, si on le casse avec une pioche, on obtient des lingots ! Directement des lingots, des lingots de métallium ! Lingots qui peuvent nous être très utiles, on peut tout simplement faire une armure aussi simple que ceux-là ! Dans la génération naturelle, il y a également un bloc de terre ! Alors non, c'est la texture de la terre, mais non, je crois que ce n'est pas un bloc de terre, dans mes souvenirs ! Dans un bloc de roche ! Mais ça, ça a vraiment la texture de la terre ! Et ceci, on s'en occupera un peu plus tard ! Le minerai de métallium, si vous le minez avec une pioche touchée de seau, vous pouvez tout simplement le faire fondre avec un four et obtenir une nouvelle barre ! Comme vous le voyez donc, on peut donc fabriquer la pioche de métallium ! Une pioche bien plus robuste, c'est bien plus forte que le minerai de diamant ! On peut également faire une épée ! Une épée incroyable, parce qu'en premier lieu, on peut taper, mais pas que ! On peut tirer en rafale des flèches, comme ça ! Là, Metal Sword a une autre particularité ! Si on la fait fondre dans un four, alors oui, ne cherchez pas à comprendre ! On peut obtenir une pioche ! Juste ici, vous pouvez voir qu'on peut faire une épée en émeraude ! Que j'ai tout simplement baptisé la lame des villageois ! Et n'empêche, la 7 points d'attaque, c'est une épée qui fait autant de dégâts qu'une épée en diams ! Revenons un peu en arrière ! Vous utilisez ce bloc ? C'est un bloc qui est généré dans le nether ! Quand vous le cassez, normalement ça fait le bruit du verre ! Vous obtenez des fragments, des fragments de cobalt ! Et dans les crafts que j'ai ajoutés, normalement, si vous mettez 9 fragments de cobalt comme ceci, vous obtenez un bloc de cobalt ! Également, utilisez ce cobalt pour faire une épée ! Sauf que là, contrairement aux épées normales du jeu, pas besoin de stick, il faut directement une blaze rod ! Et comme ça, vous pourrez obtenir une épée en cobalt ! Celle-ci n'a pas de particularité, exactement comme blablab dit villageois ! Mais elle fait tout de même 12 points d'attaque ! C'est un poil plus fort comparé à l'épée en des rites d'aujourd'hui ! On va pas se mentir, c'est craqué ! J'avais également fait ce craft, un craft un peu plus compliqué ! J'ai créé une épée ultime, celle-ci, la Blade of Xeropolo ! Cette épée fait... Mouais ! Bon, 19 points de dégâts, c'est quand même pas trop mal ! Et elle a une particularité ! Vous voyez ces blocs ? Ces blocs d'obsidienne, ces blocs de bedrock ! Bon, si on tape dessus, il se passe rien ! On peut quand même déjà commencer par voir les dégâts que ça fait ! C'est... c'est pas trop mal, tu vois ! Voilà, il est déjà mort ! Si on fait clic droit... Alors ça, je me souviens que c'était complètement une erreur de ma part ! Quand tu fais clic droit sur un bloc d'obsidienne ou de bedrock, en fait, ça supprime le bloc et ça le transforme en feu ! A la base, en fait, je voulais créer des flammes ! Sauf qu'en fait, ça crée un bloc de vide, carrément ! Et ça pose des flammes ! C'est complètement broken ! J'espère que vous avez apprécié ! C'était vraiment une petite vidéo ! Je tenais à remettre ce contenu en avant, pour vous montrer un petit peu mes exploits que j'avais fait il y a très longtemps ! Alors par contre, j'aurais aimé vous mettre des shaders pour cette vidéo-là, mais je ne sais pour quelle raison ! Minecraft 1.7.10 cache énormément de mystères ! Je sais pas pourquoi là, ça ne fonctionnait pas ! Pour celles et ceux qui douteraient, on est bien en 1.7.10 ! C'est bien Minecraft Forge ! Et il y a Optifine ! Du coup, je comprends pas ! Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo ! J'espère que ça fera remonter de souvenirs à mes tout premiers abonnés ! En tout cas, même si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si vous avez aimé cette vidéo ! Et on se retrouve très bientôt pour du vrai contenu sur cette chaîne YouTube ! Salut ! Sous-titrage ST' 501